Tenir à ce pays formidable, extraordinaire, qui mérite un meilleur sort. Président, vous avez dit que c'est un honneur, et cela est vrai, mais c'est aussi une charge. Vous avez beaucoup de gens qui sont derrière vous actuellement et qui croient en vous. Et si on voit un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui au sein de la République, on sent qu'il y a vraiment un laissé-aller au sein de l'opposition. Qui est opposé aujourd'hui, qui ne l'est pas ? Est-ce que l'opposition est-elle unie ? Vous avez pris une pose de position actuellement qui, des fois, est très mal comprise. De quelle manière pouvez-vous défendre votre lecture par rapport au bien-être de la nation ? Oui, je l'expliquerai, si vous le permettez, à un autre moment. Je parlerai de cette position à un autre moment. Mais à mes amis, j'en ai parlé quand on était entre quatre murs. Mais ça fera vraiment l'objet de toute une conférence pour que j'explique cette position. Je suis le premier, comme vous pouvez vous en douter, à regretter ce cafouillage, cette cacophonie qu'il y a au sein de l'opposition. D'autant plus que j'ai investi ma personne à plusieurs reprises dans des réunions à Kinshasa et ailleurs pour qu'on ait un entendement commun. En fait, ce qui se passe, c'est simplement un problème de divergence de vue sur une stratégie. Et c'est malheureux de voir que certains d'entre nous n'ont pas eu à maîtriser leurs nerfs et se sont répandus comme ça sur les réseaux sociaux, mettant en péril cette unité de l'opposition qui nous est chère. Et nous n'avons pas le droit de nous comporter comme ça parce que toute une nation espère en nous. Et au-delà même de la nation, nous qui avons la chance d'avoir des contacts diplomatiques internationaux, nous pouvons dire que beaucoup de sympathie se porte sur notre cause, celle de l'opposition. Et beaucoup de déceptions aujourd'hui se manifestent vis-à-vis de cette cacophonie. Donc il faut très vite revenir à la raison, calmer nos ardeurs et réfléchir sur ce à quoi j'ai invité nos amis de l'opposition, tous les amis de l'opposition hier dans un tweet, c'est-à-dire à se pencher sur nos priorités qui sont la désignation du candidat commun et les défis à relever vis-à-vis du fichier électoral. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, j'entends les gens parler de machines. Mais moi je crois que le fichier électoral corrompu fait plus de torts que la machine. Donc machine à voter et enfin, fichier électoral et machine à voter. Réfléchissons là-dessus, nous pouvons le faire. Au lieu de passer notre temps à nous invectiver, à nous vilipender sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout honorable et c'est même criminel en ce moment où le peuple a besoin de nous. Président Fachi, apparemment vous faites peur, ça doit être le cas. On parle de candidature commune. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique de vous vilipender par-ci par-là, d'aménuir votre crédibilité politique afin que l'on puisse choisir ailleurs ou bien c'est quelque chose de voulu, volontaire, votre visage ne plaît pas ? Non, je n'irai pas jusque-là. Moi je pense que la candidature unique est nécessaire, stratégiquement elle est nécessaire. Vous savez si nous sommes tous ensemble, regardez un peu ce qui constitue aujourd'hui cette opposition. Si nous nous mettons vraiment ensemble, nous couvrons l'ensemble du pays. Il n'y a personne qui peut nous dire qu'au-delà de ce que nous représentons, lui il a su capter les voix des Congolais. Ce n'est pas possible, tel que nous sommes, je ne veux pas citer pour frustrer les autres, mais tel que nous sommes constitués dans cette opposition, si nous nous mettons ensemble derrière un candidat, nous sommes sûrs de l'emporter. Donc ça n'a rien à voir avec une stratégie visant à exclure. Non, je pense qu'avec les amis nous y arriverons, je le souhaite en tout cas. Mais le plus important pour moi, au-delà de la désignation du candidat commune,